Salut tout le monde les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle formation, un nouveau guide et aujourd'hui on passe en revue le 3-4-1-2, c'est un nouveau dispositif avec 3 défenseurs, on n'en a pas vu beaucoup cette année mais il y en a encore pas mal à faire, donc voilà c'est intéressant quand même de tout doucement voir un petit peu plus les dispositifs à 3 défenseurs, donc ici je le répète 3-4-1-2 ici moi je joue comme ça avec Maldini, Van Dijk et Cafu en défenseurs centraux Spinat de la flashback à gauche, celle à droite Benacer, Tonali dans l'axe, Kaka devant et en pointe, Deketelard et Léao au niveau de la tactique personnalisée, moi je joue avec un pressing après une perte de balle comme très souvent pour moi ça fonctionne quand même le mieux quoi qu'il arrive parce que le pressing manuel c'est bien mais c'est pas toujours à la portée de tout le monde, tout le monde n'y arrive pas donc le pressing après une perte de balle ça vous permet de presser l'adversaire facilement et si vous ne récupérez pas le ballon, vos joueurs reprennent leur place après quelques secondes donc c'est pas trop dérangeant, largeur et profondeur j'ai mis 50 et 55 simplement pourquoi ? 50 je pense que c'est le juste milieu avec ce dispositif là vu qu'on a 3 centraux, milieu gauche, milieu droit, couvre toute la largeur du terrain ça n'a rien de resserrer le bloc ou de l'élargir plus donc pour moi je vais laisser 50, profondeur, 3 défenseurs ça reste quand même un dispositif assez offensif donc pour moi j'ai envie d'aller chercher l'adversaire un petit peu plus haut que la moyenne et pas l'attente trop bas, c'est pour ça que j'ai mis 55 en attaque pardon j'ai mis équilibré, équilibré tout simplement parce que j'ai testé les autres skills que ce soit une possession appel de balle, passe direct, construction en arbitre, tout ce qu'il y avait c'était toujours plus compliqué, j'étais jamais forcément satisfait des résultats donc en équilibré, équilibré, ça permet vraiment de varier son jeu et c'est vraiment là que j'ai pris le plus de plaisir en 3, 4, 1, 2 donc j'ai laissé équilibré, équilibré largeur j'ai mis 60 pour élargir quand même un petit peu plus en phase offensive que j'ai envie de vraiment prendre toute la largeur du terrain et pouvoir vraiment acquitter tout le monde que ce soit l'adversaire c'est tout à gauche, à droite, dans l'axe, un peu partout je trouve qu'avec 50 ou quoi, même si on a des joueurs partout ça allait pas forcément très bien donc je préfère jouer avec 60, voilà comme d'habitude je teste un peu tous les réglages et c'est là que j'avais les meilleurs résultats dans la surface j'ai mis 8 sur 10 pour avoir du monde sur centre pas sortir ou autre pour avoir toujours du monde dans la surface pardon, corner et coup franc j'ai mis 2 sur 5, c'est toujours le même justificatif on peut jouer avec plus, c'est juste que si vous n'êtes pas forcément habile sur corner ou sur coup franc si vous perdez le ballon en contre-attaque il n'y a pas forcément trop de défenseurs tandis que si on met 2 sur 5 on a du monde dans la surface mais si on perd le ballon, défensivement c'est pas trop compliqué non plus surtout ça l'important pour moi au niveau des instructions les 3 défenseurs sont en trou ils restent derrière un attaque c'est assez classique ben voilà, rester derrière un attaque pour des défenseurs c'est quand même assez utile pour milieu gauche, milieu droit ils reviennent en défense et ils restent au large et ils font des appels dans le 2 de la défense dans le 2 de la défense c'est simplement pour prendre la profondeur en possession revenir en défense pour aider les 3 centraux quand on n'a pas le ballon et rester au large tout simplement pour vraiment écarter au maximum le jeu et prendre toute la largeur du terrain pour être dangereux partout sinon pour l'adversaire c'est simple il bloque l'axe et il n'y a pas forcément trop de danger pour eux Tonali reste derrière un attaque et couvrir le centre Benacer il a les mêmes instructions donc on n'a pas forcément besoin de le passer en revue donc Tonali et Benacer rester derrière un attaque et couvrir le centre Kaka en l'occurrence c'est revenir en défense dans la surface et c'est tout donc tout simplement il va venir aider Tonali et Benacer et il sera dans la surface pour les centres au niveau des 2 buteurs ils ont des instructions un petit peu différentes en l'occurrence Léao pardon il déborde il va faire des appels dans le dos de la défense et il va revenir en défense pour aider tout le bloc défensif c'est important qu'il déborde vu qu'il est très rapide il déborde sur le flanc s'il y a de l'espace il peut provoquer et faire la différence tandis que de Ketelar qui est un tout petit peu plus lent il reste rapide mais un petit peu plus lent que les AE position axiale pour toujours avoir un point d'appui dans l'axe ce qui est très important je trouve dans le dos de la défense que l'on sait la profondeur c'est toujours important sur FIFA et il reste devant lui comme ça on a toujours un point d'appui qui soit dans l'axe et devant si on récupère le ballon sinon des fois tous nos joueurs redescendent on récupère le ballon il n'y a pas forcément de solution à qui on peut donner le ballon pour faire remonter tout son bloc équipe donc c'est important que lui il reste devant voilà on a vu ensemble tout ce qu'il y avait à voir pour le 3,4,1,2 instructions, tactiques personnalisées tout ce que vous voulez n'hésitez pas à lâcher un like comme d'habitude et vous abonner à la chaîne on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle formation ciao tout le monde